Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve sur la chaîne des jeux du signe pour continuer notre partie sur Dune Spicewares avec les Atreides donc qu'est ce qu'on nous dit tempête de sable détectée ah les tempêtes de sable réduisent la production des villages à proximité mon dieu elles peuvent détruire les unités militaires les ornithopters et les moissonneuses sans discrimination attention vos unités militaires peuvent trouver refuge dans les villages sous votre contrôle néanmoins votre meilleure chance de survie face à une tempête de sable et de fuir donc est-ce que la tempête va rentrer est-ce que la tempête est-ce que la moissonneuse va rentrer ou pas normalement en cas de danger ah non je ne pense pas donc tu vas rentrer voilà hop là pour ne pas la perdre attention regardez moi cette tempête donc on va pas perdre notre moissonneuse sinon ça va nous coûter cher tout ça voilà ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller oui ça c'est le centre de maintenance nous avons notre place crit qui augmente on avait dit qu'on allait tenter d'acheter un village sans tabasser les gens à l'intérieur ce qui peut être intéressant très bien très bien très bien très bien alors on n'a plus d'argent évidemment parce que notre moissonneuse ne travaille plus c'est bon on peut la redéployer la tempête de sable et passer au dessus d'elle retourne chercher du pognon tempête de sable oui elle est là on s'en fiche elle est partie qu'est-ce qu'on devait détecter qu'est ce que c'est que ça un raid un raid de quoi un raid a été aperçu près de votre territoire les risques de prendre vos villages et moissonneuse et non oh vite rentrez oh vite allez combattre l'ennemi allez c'est salaud regardez ça oh vite il nous faut de la milice oh vite évidemment alors on va prendre alors il faut il faut du temps de construction évidemment oh vite tous les 25 jours vous devez vous acquitter de la taxe impériale ne pas la payer entraînera des différentes pénalités évidemment nous allons payer car nous sommes honnêtes l'épice récoltée peut être mise de côté pour payer des taxes ou vendue aux chômes en un échange de solaris c'est ce que je vous disais avec la petite quantité d'épices peut être vendue c'est ce que je vous disais avec le 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 slider n'oubliez pas que le prix d'achat de l'épice fluctue on va revendre de toute façon nos unités vont arriver à temps alors regardez ils essayent de libérer le bâtiment donc production locale moins 50% et puissance moins 10% pour nos unités donc on perd beaucoup 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 d'argent là allons-y dépêchez vous les gens donc c'est pour ça qu'il faut aussi mettre quelques petits bâtiments militaires pour nous défendre c'était 57 également alors on a vu qu'ici on nous attaquait ici donc on va peut-être acheter un emplacement supplémentaire vous voyez que c'est instantané pour ça ici on va l'acheter également et on va mettre des tourelles des tours à missiles pour nous défendre de ces petits à sali go bande de méchants allez 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 hop là très bien boum tapez les tapez ces chiens de saxon c'est à nous c'est notre village bar et vous qu'on le mime voilà on va pouvoir mettre ici des bases militaires est ce qu'on pourrait mettre aussi à il faudrait peut-être mettre une usine de carburant allez cassez vous voilà notre village à nous rien qu'à nous occupé production locale mais non il n'est pas occupé voilà il n'est plus occupé il n'a même jamais été occupé c'est notre village donc c'est eux c'est ces petits sali go alors on voit qu'ils ont trois mecs un de démolution et deux miliciens de coeur à coeur alors est ce que ça pourrait pas être bien d'acheter celui là plutôt il n'y a pas de ressources ici ah si il y a des solari ici il y a du pognon et là ça donne quoi cellule de carburant et celui là il y a quoi ici on ne sait pas encore une épaule f de moissonneuse qui nous permettrait de gagner plus de lait un gain d'épices instantané à ici ce serait quand même des solariens je suis en train de réfléchir alors c'est quoi ici coût de construction des bâtiments 20 % des bâtiments sont construits bah oui allez hop celui là et celui là ça fait quoi production de renseignements ouais maintenant tu sais quoi alors faisons ça voilà on l'achète moi j'achète comme ça car je suis un atreïde vous voyez qu'ici on peut passer l'art mais là je peux pas passer il y a une montagne il y a quand même le mouvement du terrain sert quand même dans le jeu alors par contre est ce que je peux acheter ah oui je peux acheter des bâtiments loin en fait allez on va voir ce que ça fait je veux juste voir si je garde la ménice ou pas en fait qu'est ce qu'ils font là des raiders venez chez moi raider deux minutes on va discuter un petit peu en de méchant un centre de maintenance usine de place crit ce qui serait bien aussi pour gagner plus de place crit alors ici on nous dit gisements des spices repérés ici également pour être bien d'aller chercher pour gagner plus d'épices évidemment plus vous avez d'épices plus vous allez vite avoir votre réserve plus vous pouvez et bien jouer avec le chôme qui est entre guillemets le petit main d'oeuvre plus 1 c'est pas mal alors ici demande d'échange oh que nous veulent les contrebandiers alors ils veulent 36 d'influence pour tu veux que je te donne de l'épice ah non il m'envoie 37 d'épices et 3 de renseignement contre de l'influence et lui je crois qu'il achète des trucs avec l'influence lui je crois que c'est un il me semble que eux ils achètent des trucs avec l'influence donc je ne pense pas que non 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 on va refuser il me semble que eux ils achètent des trucs avec l'influence tel des sacs à merde il me semble que c'est ça les contrebandiers hop contrebandiers je vais installer des QG comme l'estin on peut proposer des primes pour résoudre ouais l'interaction limitée avec les marchés action limitée au land stat je crois qu'il gagne des trucs lui avec l'influence donc je ne vais pas trop lui en donner à ce petit sac à merde et nous on est là pour lui casser la bouche oh 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 région spéciale région spéciale il va falloir aller la chercher ok 80 ok taxe impériale acquittée donc nous avons acquitté notre taxe impériale nous avons donc des bonus alors il nous faudra 150 réserves attendues lors du prochain appel 160 vous voyez que vous avez celle là et vous avez la suivante et le coût d'épices a diminué donc alors par contre on va hop 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 voilà on va bon on gagne plus d'argent mais on va demander plus d'épices à notre moissonneuse comme ça on est sûr de pouvoir la quitter on est déjà à 27 vous voyez que ça peut être très intéressant de monter votre votre taux d'épices pour avoir moins à aller chercher pour la suivante nous sommes nous sommes premiers pour le moment ici ah non les freemen sont devant nous il faudrait leur casser la bouche l'influence j'en gagne pas beaucoup comment on pourrait faire pour gagner plus d'influence d'autorité pardon il y a de l'influence et de l'autorité dans le jeu il y a des bâtiments pour ça ou pas je sais plus oui il y a ça non 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 ah non j'ai pas de pas de bâtiment pour l'autorité dommage ce qui serait bien aussi ce serait ça et ça il nous faut l'étude des dialectes locaux est-ce qu'on serait pas en train de le faire mais si c'est celle d'après très bien très bien très bien donc on pourra construire ça alors est-ce qu'on pourrait pas mettre un truc qui augmente notre production de plascrites encore des cellules de carburant ah ça pourrait être pas mal vas-y quoi qu'il y a ça à côté pour aller les chercher on va aller chercher quoi ah le landstat voilà celui-ci c'était monté à fond trois résolutions sont soumises au vote lors de chaque conseil vous avez dit ça ok chaque faction peut utiliser ses votes ou son influence pour faire approuver les résolutions ou les contrer les chartes sont des résolutions spéciales qui peuvent être débloquées au cours de la partie différentes conditions doivent être remplies ok donc ici on n'en a aucune voilà 270 ah si vous avez 200 mais on n'a pas 25 points de commandement très bien il n'y en a pas voilà bon vous voyez que c'est pas encore tout à fait bien traduit on est encore en early access je vous le rappelle vous produisez 200 d'eau papapapapa production de solaria augmente 100% de la quantité d'eau disponible c'est pas mal ça rester gouverneur pendant 60 jours entraîne une victoire politique ah bah voilà la victoire politique est là d'accord permet la formation de gardes du landstat ça c'est les gardes impériaux d'accord et on peut avoir la ah non on peut pas avoir la stat dommage permet d'obtenir deux agents voilà bon les chartes alors ici qu'est-ce qu'on nous dit alors on est les premiers alors voilà donc ça c'est le taux de vote et vous avez ici les factions mineures qui donnent 400 voix ah oui et donc je peux pas choisir ah non pas encore la résolution sont soumises au vote dans 6 jours donc là on a les résolutions donc on va avoir moins 30 d'influence pour celui qui est visé coût de recrutement des unités plus 100% et droit au travail coût d'entretien en main d'oeuvre plus 30% oh la 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 pendant un certain nombre de jours c'est pas jusqu'à la fin de la partie ne vous inquiétez pas mais nous on sait qu'on a plus de puissance militaire quand on se fait avoir négativement donc ça peut être pas mal alors ici on avait vu qu'on nous attaquait on va peut-être mettre une base de missile quand même ah ça coûte de l'argent on voit ici le cercle d'effet de la base de missile elle pourrait couvrir si les ennemis attaquent ici elle couvre et là elle couvrirait la moissonneuse elle couvre pas notre base est-ce que je mets une base de missile ou est-ce que je dis OSEF et je mets autre chose parce que plus d'influence ou plus de connaissances c'est bien aussi en plus ça nous permettra de débloquer des recherches plus avancées et nos recherches iront plus vite on a des troupes donc on peut toujours venir en renfort de nos villages c'est pas très grave 57 d'influence il nous faudrait d'autorité il confondra toujours l'autorité et l'influence vous le savez maintenant c'est dit c'est sûr il faudra aller chercher celui-là aussi allez ouais mais non ça sert à rien d'y aller parce qu'on n'a pas ce qu'il faut on n'a pas les ressources nécessaires ici voilà on peut pas construire deux fois le même bâtiment non plus par secteur plus de main d'oeuvre par contre ça serait bien voilà parce qu'on a plus qu'un de main d'oeuvre alors ça fait vraiment pas beaucoup voilà 71 on est déjà à 71 et il nous faut 150 donc on les aura largement qu'est-ce qu'il veut vous avez trois unités militaires un village ouais c'est bien ok donc ça c'est des petits objectifs pour vous aider dans le jeu qu'est-ce qu'il veut lancer la récolte d'épices oui bon ça c'est fait ça c'est un peu le tuto qui vous indique des petits jalons à faire c'est très pratique quand vous ne connaissez pas le jeu tout le monde ne connait pas les jeux de base ok qu'est-ce qu'on a là une épave d'ornithopter donc on peut le récupérer ou avoir des renseignements si on avait un agent on a toujours pas est-ce qu'on a un agent d'ailleurs là non mais oui on a un agent très bien tu vas aller sur Arrakis et toi tu vas aller plus de Solaris ce serait pas mal influence et ça ça nous donne quoi de l'autorité voilà ça c'est très très bien l'autorité nous on aime bien ça l'autorité et toi tu vas aller ici plus d'influence et plus d'infiltration au land stat et en même temps il y en a un qui va aller me chercher ça pour avoir encore plus de renseignements s'il vous plaît très bien en fait si j'avais un agent dès le début et je ne l'ai pas mis voilà tel un idiot des fois il est un peu idiot vous le savez ok on va peut-être remettre lecture on va peut-être passer au niveau 2 quand même pour que ça aille un peu plus vite accélérons un peu le temps qu'est-ce qu'on nous dit figure politique aïe ça vous avez aussi des petits événements qui vont apparaître de temps en temps dans vos jeux nous avons eu vent de la présence d'une figure politique d'importance établir de bonnes relations serait sûrement mutuellement bénéfique demande de conseil conditions remporter le vote d'une résolution positive on obtient 100 d'influence ou alors convaincre de rejoindre vos rangs construisez deux bâtiments d'accord donc on a vous obtenez un nouvel agent qui sera un génie politique d'accord et donc nous avons 19 jours pour faire ça construire un deuxième bâtiment politique ça tombe bien on va bientôt avoir ça on pourra peut-être le faire ça c'est très bien quoi que c'est bientôt ah oui c'est bientôt ok alors attendez on a les agents d'arraquise vitesse de détection des sites plus de 20% ok mais lui n'avait pas de vitesse de recrutement d'agents plus 5% d'accord ils ont tous les deux le même trait c'est un peu con on peut avoir 10 agents au total juste voir j'aimerais bien que ça allait un peu plus vite ça c'est un peu long quand même day left 8 ok ça vous dit le nombre de jours qui reste ça c'est très bien voilà on a gagné un peu de connaissance 300 de place crite pour augmenter ça très bien ici un petit peu plus de main d'oeuvre voilà on est à plus 5 ici qu'est-ce qu'on nous dit tempête de sable détectée elle va où ouais elle a pas ah voilà un siege ici donc ça c'est les contrebandiers je crois les bleus d'accord qu'est-ce qu'on nous dit voilà on te conseille voilà alors soit on soutient soit on rejette ah c'est pour tout le monde ça je rejette déjà et je vais mettre alors j'ai 100 de vote c'est ça ouais je vais mettre 40 de vote ici ça je m'en fous on peut soutenir mais je ne veux rien mettre dedans et des mains d'oeuvre non mais ça par contre ça je ne veux pas ah oui après c'est de l'influence d'accord on voit c'est en bleu faisons ça donc là j'ai décidé pour mon peuple construction achevé d'accord c'est très bien on est content tempête de sable c'est bien vote au conseil c'est bien ok dégage toi alors regardez comme c'est beau tout ce sable euh qu'est-ce qu'on était en train de faire ici du plac écrit de la main d'oeuvre qu'est-ce qu'on nous dit Tempête de sable. C'est très bien. Mon ordinateur ne va pas être détruit. Il se casse. Parce qu'il est intelligent. L'impact. Et ici, c'est quoi ? Puy de richesse. Force devant 5, quand même. Il va être intéressant d'aller le chercher. Ah, encore à la voie du désert. Et ici, coup en construction. D'accord. Oui, c'est comme ici, en fait. Non, mais ça, ça va être à moi. Casse-toi. Je ne veux pas te voir. Donc ici, les petits vaisseaux, c'est pour l'argent. Donc, on voit ici qu'on a largement ce qu'il faut. Donc, on peut... Hop, 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 voilà. Refaire ça. Ah, on perd encore un peu d'argent. Attention. Hop, on va quand même aller gagner de l'argent. Mais on va ici en gagner plus avec les Solari. Mais il faut d'abord acheter... Il faut d'abord acheter le bâtiment politique. Pour qu'on ait ceci. Un agent gratuit. Donc, on va d'abord acheter le bâtiment politique. Et ensuite, acheter le pognon. Voilà. Bon, on gagne de l'argent. Gisements d'épices repérés. Très bien. On est content. Ça vous fait une belle jambe. Ici, il y a quoi ici comme ressources ? Pas l'air d'avoir grand-chose ici. Ah, mais il y a le mont Hidao. D'accord. C'est un bâtiment spécial. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Lieux stratégiques examinés. Merci. Eh bien, nous allons prendre cette petite récompense. 126 de renseignement. C'est long quand même d'acheter les bâtiments, d'acheter les villes. Voilà. Ah, mais on garde la milice. D'accord. On garde la milice. Très bien. Ça, c'était ce que je voulais voir. On avait dit... Non, on avait dit politique. Ça, ça fait quoi ? Génère de l'hégémonie. Faisons-le. Qu'est-ce qu'on veut de l'hégémonie ? Et après, on construira autre chose. À moins que ça disparaisse après, la milice. Non. Ah, et eux, ils vont chercher ça. Juste, ils vont chercher le mont Hidao. Le mec, il veut s'étendre juste à côté de chez moi. Il n'a pas peur, Jackie. Alors, ça, ça nous coûterait 54 d'influence pour aller le chercher. On va aller le chercher, mais militairement. Allez, c'est parti. On va aller chercher quand même de nouveaux villages. Demande de communication. Ah, je n'ai pas vu. Qui demande de s'entretenir avec moi ? Qui demande de s'entretenir avec moi ? Rejeter, rejeter, soutenir. Coup de recrutement des unités. Voilà. Super. 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 Hot de merde. Euh, très bien. Donc, on va... Alors, résultat du conseil. Oui, ça, on a vu. Nouveau village contrôlé. Oui. C'est celui-là. On sait. On va aller chercher celui-là, maintenant, pour faire des cellules d'énergie. Bon, lui, là, il va gagner. De toute façon, la milice est de la merde. C'est pour ça que c'est de la milice, d'ailleurs. Ok. Euh... Bon. Ici. Oups. Je n'ai pas été jusque... Voilà. Hop là. Attention ! Un verre des sables arrive. Je ne vais pas vous le montrer, pas sur mon unité, quand même. Vous voyez, le sable se moue, vous, hein ? Ok. Hop. On prend le contrôle, s'il vous plaît. Voilà. Et lui, euh... Est aussi en train de le construire. Il l'a pris. Est-ce qu'on sait ce qu'il construit ? Il construit un piège avant. Intéressant. Ah, on a ça. Donc, maintenant qu'on a ça, on peut confirmer. Nous avons gagné notre agent, qui est un génie politique. Euh... Le pognon, le pognon, le pognon, le pognon, le pognon, le pognon. Je ne peux pas encore, parce que je n'ai pas entrepourdonné. Ah, vite. C'est ça. Vite, 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 vite. Oui, je vais pouvoir mettre une nouvelle équipe aussi. Coup d'entretien en eau des unités militaires. C'est bien. Faisons-le. Voilà. Ok. Parce qu'il me faut du pognon. On perd énormément d'argent, là. Pourquoi ? Ah oui, parce que j'ai des esclaves. C'est vrai. Enfin, des miliciens. C'est pareil. Quelle est la différence entre un esclave et un milicien ? Je vous le demande. Ok. Ah oui, j'ai un nouvel agent. Vrai. Vrai, de vrai. J'ai un nouvel agent. Ok. Plus 5 d'influence. Très bien. Des renseignements sur eux. Mais est-ce qu'on veut des renseignements ou est-ce qu'on veut des choses ici ? Voilà. Regardez. Plus d'argent. Ça va être bien. Et ici, plus d'autorité. Quoique lui fait de l'influence. Donc, il vaut mieux aller le mettre là. Comme ça, on aura encore plus d'influence. Volante. Alors. Installation de sonde révèle les régions et lieux stratégiques. Que rendent visibles la production supplémentaire des villages. Réduire la puissance des unités dans la région. Mais je n'ai personne pour les faire. Ah si. Parce que ça fait ça. D'accord. Infiltration de la guide spatiale. Ah. Et ça fait quoi ça ? Réduire les nerfs est dans la région. D'accord. Nous allons lancer cette petite opération. Voilà. Donc là, elle est lancée. Et après, il faut l'appliquer. Moissonneuse. Qu'est-ce qu'on me dit ? Ah. Oui. Voilà. Donc là, il y a un verre des sables qui va venir la manger. On a l'alerte. On l'a vu ici. Mais notre vaisseau vient là. Rentre à la maison. Et on a ici verre des sables détectées. Nouveau village sous contrôle. Très bien. Alors, nous allons construire un truc à cellules de carburant. Moins 34. On perd beaucoup, beaucoup d'argent là. Attention. Forcément, nous n'avons plus de moissonneuse. Alors, au niveau des équipes supplémentaires. Comment on fait pour mettre des équipes supplémentaires ? Ce serait bien de le savoir. Détruire le bâtiment. Non. Comment j'achète des équipes supplémentaires ? Les équipes peuvent être affectées aux moissonneuses afin d'améliorer la productivité. Équipage nécessite de dépenser de la main d'oeuvre. Oui, mais je ne peux pas les acheter. Parce qu'il faut appuyer là. Bravo à lui. Ajoute un équipage à moissonneuse. 50. On va le faire. Voilà. En attendant. Village sous contrôle. On sait. Moissonneuse inactive. On sait. C'est parce qu'il y a un verre d'essable qui est arrivé. Mais normalement, elle devrait être libérée. Vous, vous allez rentrer là-bas parce qu'on nous réattaque. Ah non, ils vont raider, eux. Ah merde, c'est mon village aussi. Merde. Enveillant. Allez jusqu'à Geras. C'est celui qu'on a acheté gratuitement. Et ici, c'était le bâtiment de pognon que je voulais mettre. Mais je ne peux pas encore le construire. Si je construis une base de missiles, je vais le faire. Voilà. Et on achètera ça. Voilà. Mais ici, c'est vrai qu'on a eu de la milice. C'est vrai. Voilà. Très bien. On va quand même construire une base de missiles. Bon, ma milice se fait défoncer. Et on voit qu'il m'attaque moins et pas... Hop, vous allez venir. Mais la milice est très forte. Regardez, ça permet quand même de temporiser tant que votre armée arrive. Ce qui est très bien. Mais on perd la milice. Donc après, elle ne peut plus... Elle est morte. Bonjour. Allô. Yaha. Et ils viennent le contrôler quand même, les petits salauds. Quelle bande de chiens. Merde, 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 merde. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Ils ne voudraient pas se faire manger quand même. Voilà. Et on a une base de missiles qui a été construite très bien. Et bien sûr, on a perdu toute notre milice. Ce qui nous a coûté beaucoup d'argent. Tu ne te redéploies pas, toi ? Ah, mais d'accord. Elle se... D'accord. Elle se... Ah, ça c'est... Ah, ça c'est mauvais, ça. Ça, c'est un peu bête. Quand vous mettez le... Qu'elle rentre toute seule. Et bien, elle ne se redéploie pas. Toute seule. Un peu dommage. Je n'avais pas fait attention à ça. Mais bon, on vient de le voir. Donc au moins comme ça, vous le saurez. Vous le saurez dans vos parties. Je vais peut-être commencer à aller chercher ça quand même. Très bien. Donc ici, on a une... Ah merde, j'ai mis une base militaire. Ce n'est pas une base militaire que je voulais mettre. C'était une base de missiles. Et voilà. Voilà, base de missiles. Comme ça, ce qui est bien, c'est qu'elle pourra tirer dessus. Nouveau conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a... La vitesse de recherche des avancées militaires plus 50% serait pas mal. Ah ça, c'est chiant. Autorité plus 30%. Ouais. On ne voit pas. Taxe impériale acquittée. Voilà. Dans 28 jours, la taxe impériale réclame 211. D'accord, on est à 58 si tu veux. Demande de communication. Qui veut nous parler ? Les ressources vitales sont rares sur Arrakis. Oui, c'est bien. On est content. Steuil d'hégémonie. Voilà, on a atteint les 2000 d'hégémonie. Très bien. Et nous ne sommes pas les premiers. Nous sommes 3e. Attention. Donc, il va quand même falloir se bouger le cul. Arriver un moment. Voilà. Donc, maintenant, ici, on peut construire des choses. Donc, on peut construire des centres de recherche pour avoir plus de connaissances, etc. Des bâtiments de type économique dans son village. Vitesse de récolte de moissonneuse, etc. On peut construire des centres de recrutement pour avoir plus de militaires. Et on voit, plus 0,5 par village. Donc, ce n'est pas si dégueulasse que ça. Plus de points de vie pour vos unités militaires. Plus d'expérience. Plus d'influence. Plus de solarie. Etc. Etc. L'autorité, plus 30%. Gare d'hégémonie, plus 10%. Une partie de votre hégémonie est convertie en solarie. Ce qui est très bien. Les agents produisent plus de choses. Etc. Etc. Donc, vous voyez, vous pouvez construire pas mal de choses. Au niveau de vos bâtiments. Enfin, de votre ville. Ce qui est très bien. Et ensuite, vous pouvez mettre des politiques. Très important. Tout ça est très important. Alors, par contre, je perds toujours de l'argent. Et ça, ça m'ennuie. J'aime pas perdre de l'argent. Alors, au niveau de l'eau, on va peut-être commencer à en remettre. Voilà. C'est ça, il va nous en falloir. Trois jours restants. Très bien. Ça, c'est fait. Alors, le truc des solarie, s'il te plaît. Toujours pas ? Allez, se dépêche, là. Non, ça te fait cher. Est-ce qu'on a un agent supplémentaire ? Oui. Au pognon. Merci. Au pognon, s'il te plaît. Merci. Conseil au land stat. Alors, on peut faire des votes. Alors. Oui, on va viser. On va viser qui ? On va viser les archonettes. On a toujours 100 de vote. Donc, on va dépenser. Ça, évidemment, on va dépenser. Et ça, on va dépenser aussi. Voilà. Je pourrais acheter un nouveau village. Je vais le faire. Si possible, celui-là. Attends, j'ai pas d'eau. Mais ça n'est pas grave. Parce que l'eau, on est en train de la construire. Donc, tout va bien. On a des cellules d'énergie. Oui, on pourrait construire une deuxième moissonneuse. Ou pas. Non. Mais on est en train d'aller le chercher. Donc, c'est pas grave. Donc, ça, ça va être bien. Je peux ici mettre un deuxième équipage. Qui va me rapporter encore plus d'épices. Ce qui est très bien. Vote au conseil du land stat. Oui, on sait. Demande de financement. Rechercher. Deux nouvelles recherches. Ça tombe bien. On a une qui va bientôt se finir. On va faire des mille d'argent. Parier sur un prototype. Trouver et résoudre. Découverte de type. Épave d'ornithopter. Vous avez moins de 5 ornithopter. Manité ornithopter expérimentale. Mais je vais aller chercher l'argent. Nous, on aime l'argent. Alors ? Toujours pas ? Mon Dieu. Il me faut l'argent. Attends. Vite. Ok. Ça, on va le prendre après. Alors, j'aimerais bien lui casser. Ah oui. Ah oui. Je ne vous ai pas montré la vue stratégique. Vous avez aussi une vue stratégique. Évidemment. Dans le jeu. Euh, toi. Ah non, ce n'est pas sa capitale. D'accord. Elle est où sa capitale ? Ah, ça doit être ça, sa capitale. Ça, c'est sa capitale. Et ça, c'est un autre... Ça, c'est son village. D'accord. Alors. On va peut-être aller voir les contrebandes. Est-ce qu'on peut leur déclarer la guerre ? D'accord de recherche. Production. Pression militaire. Hum hum. Alors. Si je vais voir son village. Est-ce que je peux attaquer son village ? Oui, je pourrais attaquer son village et le récupérer pour moi. Faisons ça. Allez, on y va. En plus, on aura notre... Quoi ? Qu'est-ce qu'on... Combat en cours, oui. Et ça, normalement, ça va tirer aussi. Oui ! Ha 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 ! Bouffez ça, bande de chiens ! Il est violent. Il a décidé d'être violent. C'est à nous. Ce village est à nous. Voilà. Il va peut-être pas apprécier l'ordi, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous qu'il apprécie ce que je fais. Tout ce qui compte, c'est que moi, je récupère son village de caca. Demande des changes. Tu m'envoies... Tu me demandes de l'influence contre 200 solarii ? Mais t'es malade, toi, quoi. Un gros malade dans ta tête. Euh... Hop là ! On va acheter ça. Alors, question c'est... Est-ce que moi, je récupère... Si je récupère son village ? Alors, on peut le piller. On peut le libérer. Et on peut en prendre le contrôle. Non, on va... Attendre d'avoir... Ah, est-ce que je le pirerai pas ? C'est approprié sa position inutilisable pendant un mois. Euh... Alors, mais là, est-ce que je gagne quand même ces trucs ? Non, je pense pas. Je pense pas que ça, je gagne. Hein ? Ah, mais ça, ça reviendra neutre. Quoique, pendant que je fais ça, ça l'empêche de gagner des trucs. Ou alors, est-ce que je peux annuler ce que j'ai fait là ? Est-ce que je peux annuler ? Si je fais interrompre... Alors, je sais pas. Euh... Interrompre la capture. Voulez-vous vraiment interrompre la capture du village ? Toute progression sera perdue. Vous récupérez 30 d'influence. On en aurait quand même pas assez. Donc non, on va le laisser. Euh... Je vais le libérer. C'est-à-dire un sac à merde. Ah, il arrive. Merde. Casse-en-nous. Salut ! On se retrouve quoi, là ? Bureau de recrutement. Très bien. Allez, construis un bureau de recrutement. Tiens, de toute façon, quand j'aurai 88 d'influence, je viendrai le piquer. Lui piller son village. Tel un sac à merde. Tel le sac à merde que je suis. Alors, on pourrait mettre d'autres troupes. Euh... Non. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas l'argent. Ah oui, non, mais je ne gagne pas d'argent du tout. D'accord. Et ça... Ah ! On peut enfin le mettre. C'est bien ici, oui. Là, de l'argent. Plus 30 solari. On est à 2. Mais ça a bien multiplié notre argent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Propagande impériale. Autorité plus 30%. Yes ! Ah 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 ! Ça nous permettra d'aller le chercher plus vite, ça. Très bien. Eh, il a mis des unités. Intéressant. Camp Freemen abandonné. Hum. Augmente la détection de l'emplacement d'un siege. Tiens. Hop. Allez le chercher, ça. Ok. Niveau... Ah ! On est redevenu premier au niveau de l'influence. C'est très bien. Ok. Est-ce qu'on n'a pas l'argent ? C'est ça qu'on me disait. Si, j'ai l'argent maintenant. Je vais remettre un soldat. On va aller chercher le village. Ce village est à moi. J'ai décidé qu'il était à moi. Donc, il sera à moi. Et après, on ira chercher ça. Et on ira attaquer peut-être sa ville. Ou l'empêcher de se développer. C'est pas mal. Notre unité militaire est en train d'être construite. On est très content. Il a payé. En plus, là, c'est lui qui a payé les villages. Donc, on est très content. C'est quoi ? Sa construction achevée. Bien. Ah ! On a de l'argent. Et ça, on aime avoir de l'argent. Voilà. Plus 30 solari. Nickel. Ici, on a bien tout. Oui. On pourrait construire ça. Est-ce que je veux construire ça ? J'ai 7 à 88. On peut y aller. Allez, on y va. Bonjour. Voilà. Combat en cours. C'est combien ? 211. 20 jours. Non. On est à la moitié. C'est ça ? 211. On devrait être bon. Pour le moment, je vais le garder. Hop là. Et on va le prendre. Donc là, il devrait envoyer ses troupes normalement pour essayer de reprendre le village. Mais nous, on a évidemment plus de troupes que lui. Donc, on n'en a rien à faire. Voilà. Parce que nous, on est des salauds. Voilà. On est des sacs à merde. Ah, il ne bouge pas. Il s'en fiche. D'accord. Il a des ferrailleurs. Mais voilà. Les mecs, ils vont chercher de la ferraille. Qu'est-ce que vous croyez qu'on a peur de ces gens-là ? On va prendre ce village et on arrêtera l'épisode juste après. On va également aller... Ça nous donne quoi, ça ? Avancer économique. Ouais, on va le faire. On va le faire. On va le faire. Ok. On ne peut pas demander à nos tourelles de tirer sur les ornithopters, ce qui est un peu dommage. J'aimerais bien pouvoir abattre les avions ennemis. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Vert des sables detected. Oui, mais elle va se faire... Hop là ! Rentrer à la maison. Un nouveau... Un nouveau champ d'épi, c'est très bien. Nouveau conseil du Landstat. Très bien. Donc ça, ce sera... Vous voyez que... Ça... Ça joue, hein, là. Ça monte, ça descend. Donc... Mais après, il y en a beaucoup, je trouve, quand même, des Landstat. C'est quand même... Toutes les factions réduites de 2. D'accord. Est-ce que j'en ai pas un nouveau ? Non. On gagne de l'argent. Et ça, c'est très bien. Et donc là, vous voyez que je peux le dépenser, ça, quand je veux. Derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Vert des sables detected. Oui. Donc ça, tu peux te redéployer. Hop là. Merci. Est-ce qu'il est parti, le vert des sables ? Euh... Ça, c'est quoi ? Lieu stratégique examiné. Très bien. Euh... Résoudre. Ah, ils attaquent ce village-là. Intéressant. Ils sont bien dépensés, par contre. Ça, c'est bientôt pris pour nous. Siege détecté. Et voilà. Donc, vous pouvez faire des échanges commerciaux avec les Siege pour améliorer vos relations. Si vous parvenez à tisser la meilleure relation possible avec un Siege dans votre territoire, vous pourrez conclure une alliance biais d'un agent afin de bénéficier de bonus passifs. Donc ici, voilà. C'est quand même pas mal. Échanger 10 d'eau contre 20 Solari. D'accord. 100 niveaux de relations. J'ai combien de niveaux de relations avec eux ? Moins 11. D'accord. Et donc là, après, en lâchetant, on pourra avoir des bonus. Très bien. C'est quoi ça ? Red détecté. Où ça ? Ils vont où ? Ils vont ici. Très bien. Regarde. En plus, j'ai fini de prendre le village là. Voilà. Merci. Et donc, je peux venir ici. Et donc, ce village maintenant m'appartient. Il est à moi. Et donc, on gagne direct le moulin à vent. On gagne son bureau de recrutement qui donne plus 4 de main d'oeuvre. Et son petit centre de recherche à connaissance plus 3. Et donc là, je peux aller lui donner de l'eau. Voilà. Hop là. Plus 20 Solari. Alors, unité hostile près de votre territoire. Oui, bon, ça, c'est un combat en cours. Ici, on sait. Très bien. Red détecté. On sait. Nouveau village sous contrôle. On sait. Et voilà. Et donc là, boum. On a gagné de l'hégémonie. Et on a fait perdre de l'hégémonie au contrebandier. Car nous avons pris un de leur village. Mais c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada